Maître, que vous inspire l'expression « avocat du diable » ? Je donne un exemple banal. Vous avez une affaire contre un monsieur. Vous êtes acteur de fait. Et un avocat se présente, il défend en disant « non, ce monsieur n'était pas là » alors que vous, vous savez qu'il était là. Pour vous, l'avocat, c'est un menteur. En toute bonne foi, vous le dites. Parce que vous avez vécu les faits. Lui n'a pas vécu les faits. On lui a rapporté les faits et sur la base de ce qu'on lui a dit, il estime qu'il développe sa défense, etc. Donc, pour vous, l'avocat, c'est un avocat du diable. Parce qu'il défend une cause en disant des choses qui ne sont pas vraies. De l'autre côté également, lorsque vous êtes hors du contexte, on vous dit, par exemple, voilà un avocat qui est en train de défendre quelqu'un qui a tué. Pour vous, vous voyez un maître ouïe, vous voyez un assassin, vous voyez un homme froid, je ne sais pas quoi. Mais l'avocat découvre une autre personne. Lorsqu'il va rencontrer la personne, discute avec la personne, la personne peut lui dire dans quelle circonstance elle s'est retrouvée. Peut-être que c'est une défense, peut lui dire dans quelle circonstance elle a été élevé. Il peut lui dire un certain nombre de choses. Moi, je me rappelle d'une histoire que je n'oublierai jamais. Je l'ai racontée encore dernièrement à des gens. J'étais poursulant, je n'étais même pas encore avocat stagiaire lorsque, dans le quartier où j'habitais, il y a une dame qui avait été accusée d'avoir tué. Et une autre dame au couteau. Et j'étais convaincu que cette femme devait mériter la potence. Le hasard veut que, quand je dis potence, c'est le pénétrant d'exécution chez nous, le hasard veut que quand je deviens avocat stagiaire, on me charge de la défense de cette dame qui avait tué. C'est un dossier que je découvre. Dans une salle d'audience, la magistrate m'appelle et me dit, défendez cette dame-là. Je veux voir la dame, je lui dis, écoutez, on m'a demandé de vous défendre la commission d'office. Si ça ne vous gêne pas, je veux le faire. Elle ne me dit pas de problème. Pour couper le coup, cette femme, j'ai obtenu le jour là-même, le même jour pour elle, une liberté provisoire. Cette femme avait fait trois mois de prison. Elle n'est plus jamais rentrée en prison parce que la liberté provisoire a été accordée. Le ministère public a fait appel hors délai, malheureusement pour la dame. Donc, elle est sortie de la prison. Et lorsqu'on a appris le dossier à l'enfant, on l'a condamnée à trois mois de prison, les trois mois qu'elle avait passé déjà en prison, pour coup mortel. Et elle a été démarrée. À quel moment peut-on parler de coup mortel ? Le coup mortel, c'est le chiffre que vous faites, par exemple, à une personne sans vouloir causer sa mort. Donc, elle tombe. Et puis, dans le cas de ma cliente, ce n'était pas ça. Il y avait une bagarre, en réalité, où elle avait été blessée par l'apartiste avec un couteau, une machette. Et elle, en souffrant, se retrouvait dans une cuisine. Elle avait un couteau. Et le couteau a... Donc, c'est autant de cas. La personne qui, dehors, n'est pas informée du dossier ne comprendra pas comment on a pu libérer une femme. Elle va penser que les gens vont dire que non. Il y a eu de l'argent qu'on a donné, etc. Donc, le fait était là. Maître Biliha, quel comportement vous déplaise ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais beaucoup plus même à l'ingratitude. Les rancunes, les dangers, lorsqu'on choisit un métier, il y a le côté positif, le côté négatif. Il y a des joies et des peines. Mais non. Mais ce qui est le plus à l'encontre, c'est même par la haine. Parce qu'à la limite, ça se... La personne contre laquelle vous avez plaidé, si vous avez bien fait votre travail, ça ne vous dit rien. Par contre, ça fait du mal de savoir que vous avez plaidé pour quelqu'un qui peut-être même a été libéré, qui ne vous paye pas, mais qui estime que vous n'avez rien fait pour elle. Ah, c'est la gratitude ? Oui. Moi, je me rappelle d'un client comme ça. C'était un client d'un pays étranger qui était gardien. Il avait été arrêté. Un autre qui était, je crois, un Britanier m'a constitué pour lui. J'ai plaidé pour le monsieur. Et quand il est sorti, il a dit que non, c'est Dieu qui l'a fait sortir de la prison. Je ne refuse pas que ce soit Dieu. Mais quand je suis resté jusqu'à 3h du matin pour plaider pour lui, Dieu revient, puis me dit d'aller dormir chez moi, il va s'en occuper. Donc, on peut prouver d'ailleurs qu'en réalité, il y a ça, il y a ça d'une gratitude. Mais il faut quand même noter également qu'il y a certains avocats qui créent ce que j'appelle ce climat de tension avec les avertis. Dans l'adversaire. L'adversaire. Lorsque vous êtes à la base, vous commencez à insulter la part. Ils prennent corps, ils obligent. C'est ça, vous n'avez pas. C'est ça, il y a certains qui... Oui, c'est monsieur, c'est un bandit. C'est monsieur, c'est ici. Naturellement, vous devenez sans nous, vous créez un ennemi. Moi, généralement, je ne sais pas pour me dire des fleurs, je ne l'insultirais jamais à l'adversaire. J'ai eu des clients qui étaient hier mes adversaires. Tout simplement parce que je pleine mon dossier. Je fais mes dossiers, je lui dis, peut-être que je me trompe, monsieur, mais il semblerait que vous avez fait ceci, etc. Le monsieur, même à la sortie, vous salue. Demain, quand il vous voit l'audience, l'affaire a été envoyée à quelle affaire, à quelle date, ou bien. Vous n'êtes pas des amis, mais vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Parlez-nous des niveaux de difficulté que rencontre l'avocat que vous êtes dans l'exercice de sa profession. Les premières difficultés, c'est au niveau des enquêtes. Les enquêtes, que ce soit au niveau des procès de gendarmerie, ou que ce soit au niveau des commissaires de police, ce n'est pas toujours évident. Nous ne sommes pas les bienvenus. Les officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire considèrent des avocats à tort comme étant des concurrents. Parce qu'on sait que là-bas, finalement, c'est les centres ou parfois il y a la corruption. Il faut avoir l'hommetté de le dire. Mais ils nous considèrent donc comme étant ceux qui nous empêchent de négocier. Parce que c'est très réveillement, on a vu des gens qui disent « Maître, allez nous attendre au tribunal ». Aujourd'hui, le code procédé pénal nous permet que les avocats aillent assister. Avant, ce n'était pas possible. Mais jusque-là, lorsque vous arrivez, parfois, c'est quand ils vous voient venir, alors qu'il y avait rendez-vous à 14h ou à 9h, qu'ils sortent pour dire qu'ils ont une diligence, pour vous faire attendre pendant 2h, 3h, et ils reviennent après, parfois vous êtes fatigué, vous êtes parti, etc. Donc, il y a ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça évolue. Parfois, même, on a vu les gendarmes porter la main sur les avocats, etc. Donc, ça, c'est un vrai problème. C'est un problème important. L'autre problème également que nous avons, c'est au niveau des tribunaux. La justice n'est pas toujours rendue. Il faut l'avouer, la justice n'est pas toujours rendue. Et il se trouve également que même les greffiers, je crois que dans la succession, les avocats sont considérés comme l'étang de souffle aux douleurs pour tout le monde. Même les greffiers ne prennent pas beaucoup de considération pour les avocats. Quand vous arrivez, c'est à peine que vous reprendre, vous avez un service à demander, vous avez une date d'audience à relever, et c'est compliqué au niveau des greffes également. Donc, les rapports, que ce soit avec les polices, la gendarme, les magistrats, et que ce soit avec les greffiers, finalement, ce n'est pas bon. Mais là, il y a ces rapports que nous avons également avec nos clients, qui ne sont pas toujours les plus chaleureux. Mais on essaye. Parce que les avocats travaillent, mais ils ne sont pas toujours payés. Merci. 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 Merci.